Musique 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 Ben voilà, aujourd'hui nous sommes le 8 mai. Comme chaque année nous organisons notre vie de grenier sur l'espace terrain de basket et terrain extérieur de la municipalité. Nous avons eu l'accord de la municipalité. Ça fait de nombreuses années que nous faisons notre vie de grenier le 8 mai. Il faut savoir que le Vence Basket Club est un club de 250 licenciés et plus même. Cette année on a dépassé. On a toujours besoin de plus de fonds. D'où l'organisation d'un vie de grenier qui est très compliquée. Parce que nous sommes là depuis 5h du matin. Nous finirons à 18h après nous nettoierons pour laisser les gens qui nous ont permis de nous mettre sur nos terrains. Il faudra qu'ils soient propres au départ. Après un coup de balayette et ça sera propre. On a tracé les terrains à la craie comme vous pouvez voir. Les extérieurs, tout a été fait à la craie. Ça fonctionne correctement depuis des années. Ça nous permet d'avoir à peu près, nous avons aujourd'hui à peu près 130 exposants. Donc voilà, pour vous donner un ordre de grandeur à 20 euros, vous avez une idée de ce que peut représenter un vie de grenier pour le club. Donc nous sommes toujours obligés de faire ça. Le club n'a pas fini ses activités parce qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mai. Mais le 6 juin, nous allons fêter les 60 ans du club. Le club a été créé par mon père Jean-Andréis en janvier 1955. Le Vence Basket Club est né le 1er janvier 1955. Parce qu'il est sorti, le club est sorti d'une décision à la fin de la guerre. Le Vence Basket Club, pas le Vence Basket Club, le club de basket faisait partie de l'association sportive vançoise. Mais pour des raisons de subvention, bien sûr, mon père en est sorti pour créer le Vence Basket Club en 1955. Donc vous voyez, nous fêtons nos 60 ans aujourd'hui. Mais la réalité du club, c'est déjà au minimum 70 ans. Bon, il faut savoir que notre club a eu jusqu'à présent, nous avons tourné sur toute cette durée avec 4 présidents. Mon père Jean-Andréis, Francis Ferreiro à qui mon père avait délégué le club. Après Francis, au décès de mon papa, un autre président a pris le club, c'est Yves Jean-Jean, qui l'a gardé 3 ans. Après coup, nous avons arrêté la Nationale 2. Et maintenant, je gère le club depuis 2004. Donc vous voyez, c'est un club qui date depuis longtemps, qui a eu très peu de présidents, parce qu'à 4 présidents, ce n'est pas énorme. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, être président d'un club, c'est très difficile. C'est les gens qui sont de plus en plus difficiles. Mais bon, tant bien que mal, nous arrivons quand même à organiser ce genre de fête. Et on compte sur vous pour le 6 juin. Alors, aux gens qui pourraient nous écouter ou nous regarder, tous ceux qui ont participé le basket sont invités à venir nous voir, à réserver le place, parce que le samedi 6 juin, nous organisons une paella qui coûtera 15 euros. Je donne des prix, parce qu'il faut toujours faire des économies. Donc on demande aux gens qui sont intéressés de bien voulant envoyer leur chèque de réservation. Voilà, merci à tous et bonne journée à tout le monde. Merci. Ouais ? Elle... Oh ! 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 Voilà ! Voilà, c'est un... Voilà, c'est un monde. Comment ? Tu disais comment les verriels ? Hein ? Ouais, ben ça, on va marcher ça sur le quartier. C'est vrai ? win ! Bernard, si tu trouves un jeu à la carte… Bernard, si tu trouves un jeu à la carte… ... C'est vrai ? Non, ça va pas bon ! Prends-le ? Bon, non, non ! C'est vrai ? Montagnes, c'est vrai ? Non ! C'est vrai ?